On arrive à la fin de cet incroyable cycle de conférences à 30 degrés dans une ambiance à 1600 ppm de CO2. Et donc Guillaume, je vais te poser une question extrêmement simple. Comment le bas carbone reconfigure-t-il ton métier ? Tu as 10 minutes, puisqu'on vient de négocier 10 minutes. Bonsoir à tous. On va essayer de tenir les 10 minutes pour que vous puissiez aller voir M. Béchut qui commence dans un quart d'heure. L'idée de cette intervention, c'est justement, le fil conducteur, c'est qu'il faut choisir ses combats. Ce combat-là, vous le connaissez, il a été le fil conducteur de toute notre présentation. On n'y est pas, très clairement. On a un budget de 10 ans pour pouvoir y arriver. Clairement, aujourd'hui, on n'y est pas. Et l'échéance, c'est divisé par 2, 5% par an. 5% par an, ça veut dire quoi ? 5% par an, on sait le faire. On l'a fait, on l'a expérimenté pendant 2 ans. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait très envie de repartir dans ce schéma-là. Mais ça marche. Pour le coup, ça a marché. Entre 5 et 6%. Vous en avez un autre qui a été illustré pendant l'après-midi, qui est la compensation. On peut compenser les émissions. Pour ceux qui le souhaitent, il y en a qui s'y essayent. Nous, on a fait un petit calcul pour Bouygues Immobilier. Voilà, aujourd'hui, à l'instant T, la compensation de nos émissions, c'est 50 millions d'euros. Ce qui entamerait un petit peu notre marge nette. Alors, on va se dire, ce n'est pas grave. On peut regarder aussi ce qui se passe au niveau de nos opérations. Je vous ai mis l'exemple d'une très belle opération du côté de Lyon, qui a ce qu'on appelle un coefficient de biotope par surface extrêmement performant, avec énormément de pleine terre et d'espace végétalisé. Je vous laisse regarder les chiffres. L'opération sur 50 ans, c'est à peu près 700 000 tonnes de CO2. La compensation, l'équivalent, la restauration, le puits carbone équivalent, on est à 200 tonnes. Donc, ce n'est pas du tout l'histoire. Et c'est, en fait, la confirmation de ce qu'on disait Paco tout à l'heure. Réduire, réduire, réduire. Et quand on aura vraiment tout réduit, à ce moment-là, on pourra imaginer la compensation. En fait, le vrai problème, et c'est là où je voulais en arriver, nous, en tout cas, dans notre problématique, c'est qu'il faut arrêter de se mentir. Il faut choisir ses combats. Les combats, on les a choisis. Aujourd'hui, nous, promotion immobilière et construction, on est littéralement intoxiqué par deux choses, que sont le béton et le gaz. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est ce qui doit driver, finalement, toute notre transformation. Comment on fait pour sortir de ce béton ? Alors, attention, on va parler du béton classique, ce CEM1, CEM2 qui a fait la richesse de l'industrie cimentière, pour le coup. Et puis, ce gaz qui nous pollue et qui pollue aussi notre actualité. Et ça, on doit le faire en 7 ans, comme on l'a rappelé. 7 ans pour être décarboné sur les quartiers, les logements, les bureaux. 7 ans pour être plus sorbe en énergie et en ressources. On a eu des beaux exemples cet après-midi. Apprendre, parce que c'est véritablement ça, apprendre à restaurer, construire des puits de carbone. On est encore apprenti sorcier sur le sujet. Et puis, ne nous mentons pas, on a 7 ans pour apprendre des nouveaux business models, avec l'illustration, notamment pour un promoteur, d'aller un petit peu plus sur l'existant, la rénovation, plutôt que la construction neuve, puisque 75% du parc existant est déjà sur la place. Alors, Bouygues Immobilier, je n'ai pas rentré dans le détail, mais grosso modo, on a un bidon carbone, 50% en phase construction, 50% en phase exploitation. Ce qu'on a fait, par contre, c'est de se dire de quoi on parle. On a regardé l'ensemble de notre parc logement, bureau et quartier. Pour le coup, on a regardé 2 ans en arrière, on a dit de quoi on parle. Aujourd'hui, on peut avoir cette référence qu'on a, du coup, enterrinée avec les bureaux d'études prégnant au niveau d'en termes de RER 2020. Et on peut dire aujourd'hui, un logement chez Bouygues Immobilier et un bureau chez Bouygues Immobilier, ça pèse 1070-1100. Voilà. Et c'est à partir de ça qu'on peut éventuellement tracer une trajectoire. Pour les quartiers, on est parti d'une thématique un peu différente. Parler de mètre carré pour un quartier, quand c'est un espace de vie, et pour rejoindre des problématiques de mobilité, etc., c'est un peu compliqué. Et là, on s'est dit, on va s'inscrire dans ce qu'on entend de plus en plus, c'est-à-dire l'empreinte carbone de l'habitant. Donc, on tourne autour de ce 10 tonnes par an par français aujourd'hui pour arriver aux fameux 2 tonnes en 2050. Et aujourd'hui, un quartier Bouygues Immobilier tourne aux alentours de 7,7, 8 tonnes par habitant. Ça, c'est notre référence. Comme l'a dit Christophe, on a la chance extraordinaire d'avoir une réglementation qui nous donne le chemin. Ça, c'est extrêmement riche parce que, pas à pas, on va avoir des seuils qui vont nous permettre de décarboner un bureau, un logement. Là, on va se concentrer sur le logement. Vous avez ici la production de logements de Bouygues Immobilier. Donc, vous voyez, on est relative, on est totalement transparent. Vous avez la production depuis 2 ans. On tourne autour de 1 100. Donc, on est un peu en dessous des objectifs de 2022, assez loin des objectifs de 2025. Néanmoins, on pourrait se dire, finalement, on est assez tranquille jusqu'au 31 décembre 2024. C'est pas tout à fait ce qu'on a choisi de faire parce que le temps joue contre nous et le temps long de l'immobilier. On a 7 ans pour agir. Or, un projet immobilier, c'est entre 2 et 3 ans et un projet de quartier, c'est entre 5 et 10 ans. Donc, ce qu'on conçoit aujourd'hui, on enverra les fruits en 2030. Donc, grosso modo, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut standardiser à minima 2025 dès maintenant. Prendre au moins 3 ans d'avance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on est sortis de la logique de se dire, on fait des projets exemplaires et de se reposer la question à chaque fois, à niveau de chaque projet, on réinvente, on reconçoit, on réachète, on refait, bref, on refait, on réinvente la poutre à chaque fois. L'idée maintenant, c'est de se dire qu'est-ce qu'on pourrait standardiser, préconcevoir pour finalement, au niveau de l'offre logement, partir sur quelque chose, sur l'étagère qui pourra s'affiner sur le terrain. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on appelle notre offre cœur de vie. Et cette offre cœur de vie, vous voyez, elle a été designée. Donc, la partie orange, c'est la partie énergie. La partie bleue, c'est la partie matériaux. On l'a volontairement mis juste avant 2025. En énergie, on s'est dit, il y a un quick win assez facile. On est en France. On bénéficie, comme le disait, alors appelé Christophe, d'une énergie décarbonée. Donc, utilisons-la. Et donc, on a décidé de standardiser notre production logement sur du 100% hors gaz. Voilà. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on arrive à ce quick win en passant soit par des réseaux de chaleur urbain quand ça nous est imposé, soit en standardisant la fameuse pompe à chaleur. Ça veut dire que si on arrive à faire ça, et ce n'est pas si facile que ça. On ne va pas se mentir. On fait à peu près 10 000 logements par an, ce qui suppose que derrière, vous avez tout un écosystème d'industriels à embarquer pour faire 10 000 pompes à chaleur par an. Donc, vous voyez toute la problématique. Mais on se dit que si on arrive à faire ça et du coup, transformer finalement toute la filière, eh bien, on sera déjà à un niveau 2031. C'est quand même pas mal pour commencer à gagner du temps avec toutes les problématiques qui sont indiquées. Effectivement, sécurisation. Il ne faut pas qu'il y ait d'accidents industriels et il faut que nos usagers soient pleinement contents de cette utilisation, ce qui est loin d'être gagné parce que la pompe à chaleur en termes d'usage, ce n'est pas non plus aujourd'hui l'alpha et l'omaga. En termes de matériaux, aujourd'hui, on l'a designé de telle manière à être à peu près au niveau 2025, mais pas complètement. Pourquoi ? Parce qu'on a, pour être tout à fait transparent avec vous, encore beaucoup de chemin à faire pour sortir du mode constructif béton classique, que ce soit sur le mode constructif ou sur le matériau en tant que tel. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, ce qui est sûr, c'est que le choix qui va nous guider, c'est ça. Et ça, c'est fondamental. Hervé en parlait tout à l'heure. Les lots. Sur quoi on doit mettre le poids du corps ? C'est assez simple. On va revenir à la problématique d'argent dont parlaient Christophe et Laurent tout à l'heure. Mettons nos euros là où ça rapporte le plus. Là, vous avez finalement le poids carbone d'une opération logement en RE 2020. Vous voyez, à peu près, vous devez faire vos investissements, notamment sur les lots infrastructures et autres. Mais revêtements sols, vous voyez que c'est aussi intéressant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, sur ce design, cette préconception de la partie matériaux au niveau d'un produit qui est le logement, il va falloir adresser. Donc là, vous avez, on a travaillé sur un levier des solutions bas carbone qui vont adresser l'avantage quantitatif CO2 et l'avantage quantitatif euro en tant que tel. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est de sortir du CEM1, CEM2. Donc, il faut qu'on aille cocher toutes les cases pour sortir de ça. Donc, je ne vais pas vous faire la litanie de ce que vous connaissez déjà. Mais oui, il faut aller chercher le géosourcé, le biosourcé, les nouveaux modes constructifs et le réemploi, comme l'a parfaitement illustré Hervé tout à l'heure. Et ça, on doit le faire en parfaite collaboration avec l'écosystème local. C'est pour ça qu'on a cette petite marge de manœuvre. On pourrait tout à fait avoir un produit complètement préconçu en centrale, mais ça, ça ne répondra pas du tout aux attentes locales, aux attentes locales des élus et aussi aux partenaires industriels, fournisseurs de solutions qu'on va trouver en local. La suite, là, j'accélère un petit peu. On y est déjà. On l'a illustré aussi. C'est l'intensification des usages que Catherine a illustré tout à l'heure. C'est d'aller vers des logements de plus en plus flexibles. Et c'est surtout une notion qu'on n'a pas forcément beaucoup évaluée aujourd'hui et adressée aujourd'hui. C'est toute la thématique de l'adaptation. Là, je ne vais pas vous mentir, on a énormément de chemin à faire. On commence. Pourquoi ? Parce que ce qu'on conçoit aujourd'hui n'est probablement pas du tout adapté à ce qu'on va vivre, entre guillemets, en termes de logements, bureaux en 2050 et en 2100. Donc là, on a vraiment un gros travail à faire. Heureusement, la taxonomie vient nous un petit peu nous chatouiller les oreilles, nous dire qu'il faut accélérer sur le sujet, ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà, je voulais juste terminer en disant finalement que, vous l'avez compris, aujourd'hui, même chez Boogie Mobile, on a une toute petite avance. On ne se repose pas du tout sur nos lauriers parce que le chemin est encore long, que finalement, on est assez tranquille pour 2022, mais c'est 2025 qui nous intéresse. Et il faut d'ores et déjà travailler sur 2028. Pour être tout à fait transparent, encore une fois, 2028, la marche est très haute, notamment en termes de mode constructif et de matériaux. Le bois est une solution, mais le bois ne répondra pas à toute la problématique pour arriver en 2028 et 2031. Donc, il va falloir se creuser les ménages. Ça, on sait le faire dans nos boîtes. En particulier, on a tout l'écosystème pour arriver. Je pense que, comme le rappelaient Laurent et Christophe tout à l'heure, la technique est là. Maintenant, il faut aligner finalement toute la chaîne de valeur pour arriver à cocher les cases et être prêt au rendez-vous de 2028 et de 2031. Et pour finir, expérimenter, bien sûr. Et surtout, je dirais qu'il nous reste malheureusement très peu de temps pour expérimenter, adresser ces nouveaux business models que Catherine a commencé à illustrer, que Hervé a adressé également et que l'on voit finalement poindre pour un nouveau métier du promoteur qui s'inscrira peut-être dans une RE 2020 de la rénovation demain, peut-être. Merci. Bravo ! Vous l'avez compris, on arrive à la fin de ce cycle de conférences. Un grand merci à tous les conférenciers pour leurs retours d'expériences qui sont très concrets avec des chiffres, je ne sais pas si vous avez vu. Et puis surtout, avec de l'envie. On a senti leur énergie qu'ils ont partagée avec nous. Et puis merci à vous d'avoir tenu bon sous cet été caniculaire qui nous a animés. Je crois que maintenant, vous pouvez aller voir M. le ministre. Merci à tout le monde ! Applaudissements 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 Merci.